La fille de Joël est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bain. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour, Chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, Un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux, Et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rend dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue, la musique. Bonjour à tous, c'est Aurélia. Et voilà, il fallait que je chante, parce que j'ai lu Piaf, forcément. Voilà, voilà. Donc, bienvenue dans ce point lecture. Donc là, je vais vous présenter en premier. Je ne vais pas commencer par Piaf, on va commencer par celui que j'ai lu en premier. Donc, au petit bonheur à la chance de Aurélie Vallogne. Ensuite, on continuera avec Personne n'en saura rien de Sylvie Granotier. Je vous parlerai vite fait de la BD, la boîte à musique, le tome 2, le secret de Cyprien. Et on terminera avec Piaf, au bal de la chance. Voilà. Alors, on en est où ? Eh bien, Aurélie Vallogne. Donc là, on suit Jean, qui a 6 ans, au début de l'histoire. Donc, on est en 1968. Oui, c'est ça. Ses parents vivent ensemble, sauf que son père est un pêcheur qui a fait la guerre, donc en fait, qui a été résistant pendant la guerre. Et il est avec Marie, donc la maman de Jean, qui est quasiment 20 ans plus jeune que lui, je crois. Enfin, dans ces eaux-là. Ça ne se passe pas très bien. Marie a des rêves. Elle, elle voudrait vivre la vie parisienne, la vie d'être une femme libre. Voilà. Alors, elle adore son fils. Elle adore Jean. D'ailleurs, c'est son seul bonheur, entre guillemets. Mais elle ne supporte plus la vie avec son... Je crois qu'ils ne sont même pas mariés. Enfin, bref, avec le père de son fils. Apparemment, il la tape quand même. Voilà, ce n'est pas la grande entente pour... Jean aime son père. Mais un jour, elle va prendre la valise, son fils sous le bras. Et puis, elle va partir. Donc, ça se passe en Normandie, du côté de Grandville. Donc, en bas de chez moi. Et elle va le déposer. Elle va déposer Jean à sa maman qui s'appelle Lucette. Et elle va partir, elle, Marie, sur Paris, pour essayer de leur construire un avenir commun à tous les deux. Elle et à Jean. Mais ça va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Donc, c'est-à-dire que Jean va vivre avec sa grand-mère. Alors, il adore sa grand-mère. Mais elle a des manières de grand-mère. Elle va à la messe tout le temps. Elle va au cimetière, puisqu'elle a perdu son mari, qui s'appelait Marcel, je crois. Et son fils, son premier-né, Gabriel. Et donc, du coup, elle va tous les jours au cimetière. Elle va entretenir les tombes. Elle va tous les jours à la messe. Elle a des manières d'âme, déjà, d'un certain âge. Parce que je crois qu'elle a dépassé déjà les 70 ans. Ce qui, pour l'époque, était bien. On va remettre dans le contexte, en 68. Elle fait beaucoup de tricot. Et elle va se retrouver avec Jean, qu'elle adore. Clairement, elle l'adore. Mais elle vit dans un appartement où ils n'ont pas l'eau courante. Ils n'ont pas... Enfin, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas. En fait, ils sont obligés de descendre. Je crois qu'elle habite au troisième ou quatrième étage. Ils sont obligés tout le temps de descendre dans les parties communes pour pouvoir aller faire la vaisselle, pour aller se laver. Enfin, c'est une autre vie que celle qu'on a maintenant. Ils n'ont pas de frigidaire, par exemple. Pas de machine à verre, ce genre de truc. Ils faisaient tout à la main, quoi. Et du coup, Jean, lui, espère le retour de sa mère. Il aime sa mère, mais plus que tout. Mais plus les mois vont passer, plus il va se rendre compte qu'au final, sa mère ne revient pas. Alors, il s'attache beaucoup à sa grand-mère. Heureusement qu'elle est là, d'ailleurs. Au facteur, qui s'appelle Lucien. Qui lui rapporte des courriers de sa mère. Qui ne sont pas vraiment des... Mais bref, je vous laisse découvrir. Il a aussi la soeur de sa mère, qui s'appelle Françoise. Qui a trois garçons. Son mari est militaire, donc en fait, il n'est pas là souvent. Et il va faire sa petite vie, voilà. Dans les années 68. Et en fait, on se remet dans le contexte de l'époque. Par exemple, Jean est un gaucher. Et en fait, il va se retrouver à être un gaucher contrarié. Puisqu'en fait, à Granville, on n'admet pas que les enfants soient gauchers. Ce n'est pas bien. Non, non, il faut être droitier. Voilà. Ma grand-mère a été gauchère contrariée. La mère de ma mère, je crois. Et voilà, en fait, c'était des croyances qu'il y avait dans le temps. Donc, il faut vraiment tout remettre dans le contexte. Mais c'était très joli, très beau. De toute façon, Aurélie Vallogne, il y a là ce truc de vous prendre, vous amener dans des situations de la vie de tous les jours. Alors là, ça se passe dans les années 68. Mais moi, je m'attache toujours aux personnages. Voilà. J'adore Lucette. Parfois, elle est très drôle. Et puis, ça se passe en 68. Donc, c'est bien parce qu'en fait, c'est les débuts de la télé où il y a certaines personnes qui arrivent à la voir chez eux. Donc, ils regardent Belphégor. Moi, je sais que ma mère et mon père, je crois, étaient très marqués par Belphégor à l'époque. Voilà. Donc, c'est... Ouais, non, c'est très beau. Ma mère, en 68, avait 10 ans. Mon père en avait 11. Et voilà, on va suivre l'évolution comme ça de Jean sur plusieurs années. Et non, c'était très beau. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi à la fin, c'est Aurélie Vallogne explique pourquoi elle a écrit ce texte. Et sur plusieurs pages, d'ailleurs. Donc, vraiment, on comprend. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais tenté Aurélie Vallogne, c'est toujours un petit bonbon, en fait. Voilà. Un instant de... Il y a des trucs très... Très durs. Mais il y a aussi des trucs très beaux. Et voilà. Moi, quand je ne sais pas, quand j'ai toujours une patte de lecture, un truc comme ça, vous prenez... C'est comme Virginie Grimaldi. Voilà. Je sais que... Je pense que Karen Ponte me ferait le même effet. Je n'ai pas encore tenté. Il va falloir que je le fasse. Mais c'est ces petites lectures où vous en attendez juste qu'elles vous fassent du bien. Eh bien, c'est ça. Voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller au petit bono l'arche. Moi, j'ai vraiment aimé. Et puis, le fait que ça se passe en 68, qu'on revive en fait cette époque-là, ouais, que je n'ai pas vécu. Je ne suis quand même pas si vieille. Mais non, c'était très, très mignon et très joli. Ensuite, il est où ? Ah, j'ai pesé là. Donc, j'ai lu Personne n'en saura rien de Sylvie Granotier, donc au livre de poche. Donc là, on est... Alors... Ça va se passer sur plusieurs temporalités. Alors... On suit, au début, une jeune fille qui est sur son vélo. Je crois qu'elle s'appelle Melusine. Et... qui va voir une camionnette la doubler et elle va vouloir aider la personne qui a l'air d'être blessée. Malheureusement, elle va se faire enlever et on ne va plus retrouver trace d'elle. En parallèle de ça, on suit... Il s'appelle... Qu'est-ce qu'il s'appelle, lui ? Truc. Jean... Voilà. Il s'appelle Jean Chardin. Ah bah oui, c'est comme le même... Je m'étais dit que c'est le même prénom que celui que je viens de lire. Mais oui. Donc, le procès de Jean Chardin qui est accusé d'avoir un violet. Une jeune femme qui s'appelle Isabelle. Enfin, une jeune fille puisqu'elle avait 16 ans. Donc, on retrouve deux ans, deux ans et demi plus tard au procès Isabelle face à Jean Chardin. Il n'ose pas la regarder, clairement. Et il va se remémorer pendant le procès. Donc, vous suivez le procès. En même temps, les témoins qui passent, ce genre de choses. Et vous avez lui, en même temps, qui se remémore et qui doit expliquer des choses. Je pense aussi au juré. Donc, c'est un petit peu pas dit. Mais voilà. Et donc, on va retrouver d'autres personnes que lui a agressées. Même tuées, d'ailleurs. Et en fait... Alors, je ne peux pas vous expliquer parce qu'en fait, il a... Enfin, c'est comme un espèce de marché qu'il aurait conclu avec sa victime Isabelle pour qu'elle ne révèle rien parce qu'elle a compris des choses. Ne serait-ce qu'au procès, elle a compris des choses et elle va réussir, elle, avec l'aide de... de son beau-père et d'une de ses amies à retracer son parcours et savoir qui il a pu assassiner. Voilà. C'était très intéressant. Alors, c'est hyper décousu comme... Mais c'est compliqué. Enfin, il faut rentrer dedans sans vraiment tout savoir parce que c'est ça qui fait le truc. Vous apprenez plein de choses. Jean, clairement, c'est un homme mais qui a eu une enfance assez particulière. Alors, pas violenté, pas ce genre de choses, mais surprotégé. Il a dormi dans la chambre de ses parents jusqu'à... Je crois que jusqu'à presque qu'ils prennent son appart, quoi. En gros, hein. Non, mais on en est là. Donc, voilà. Certes, ce n'est pas des violences psychiques ni rien. C'est juste un gros manque de maturité et il s'est imaginé comme dans un porno. Il y a vraiment tout un... Psychologiquement, il s'est construit d'une façon un peu... un peu bizarre. Alors, moi, ce que j'en ai pensé, j'ai bien aimé. C'était une bonne lecture. Pas excellente parce que le problème, c'est que je ne me suis pas attachée à la victime. Autant celle qu'on voit un petit peu notamment Mélusine et Irène un petit peu. Mais je me suis sentie vachement détachée de l'histoire. Et c'est dommage parce qu'en fait, je pense que si... Alors, après, c'est la personnalité d'Isabelle qui est comme ça. Clairement. Je pense que c'est aussi une façon à elle de passer au-dessus de ce qu'elle a vécu. mais clairement, du coup, on ne s'attache pas. Enfin, moi, je ne me suis pas du tout attachée à elle. J'ai lu... Alors, c'était intéressant tout ça. Je pense très sincèrement que j'en aurais aimé plus. Voilà. Peut-être plus dans la tenue du procès, plus dans la tête d'Isabelle parce qu'on la voit, elle est là. Mais on ne sait pas tout. Donc, voilà. J'aurais aimé plus et c'est pour ça qu'en fait, ça n'a pas été une excellente lecture. C'était une bonne lecture. Je ne me suis pas ennuyée du tout. Mais il m'a manqué un truc. Ça n'empêche que il était bien. Voilà. Je ne peux pas dire le contraire. Ensuite, j'ai lu la boîte à musique, le tome 2, Le secret de Cyprien. Donc, pour rappel, on est avec Nora. Non, Nora, pardon. Qui, le jour de ses 8 ans, reçoit une boîte à musique de la part de son papa. Sa maman est décédée quelques temps avant. Et donc, la boîte à musique appartenait à sa maman. En tournant cette boîte à musique, elle va se rendre dans un autre monde qui s'appelle Pont d'Orient où elle va faire la connaissance de Anton et je ne sais plus sa soeur. Je ne me rappelle plus son prénom. Et donc, elle va vivre une petite aventure avant de repartir chez elle. Là, ça fait déjà un moment qu'elle n'est pas retournée à Pont d'Orient et ça la démange. Donc, elle y retourne et elle va se retrouver en pleine fête pour les 350 ans du roi Hectorian 1er. Et donc, il va falloir qu'elle se camoufle parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on découvre qu'elle vient de là pour qu'il y ait d'autres gens qui aillent dans notre monde à nous. Alors, c'est mignonné. Voilà. Ce n'est pas non plus la lecture du siècle. Voilà. Je vais continuer à prendre à la médiathèque. Clairement, je ne pense pas que ce sera une BD que j'essayerai de me procurer. J'ai le premier tome. Je pense que le premier tome va partir. Voilà. parce que c'est mignon, c'est... En plus, je trouve que les dessins sont moins beau que les dessins ou alors c'est moi. Je ne sais pas. Mais, je... clairement, c'est mignon, mais c'est sans plus. Voilà. Après, je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que c'est très court. C'est une BD. Voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire parce que voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Il va repartir à la bibliothèque. Après, forcément, il passe après les carnets de cerises, il passe après le grimoire d'Elphi. Donc, forcément, c'est moins enjaillant. C'est peut-être plus enfantin et c'est peut-être ça qui fait que c'est moins... Voilà. Ça me hype moins. On va dire ça comme ça. Au bal de la chance de Edith Piaf. Donc là, c'est sous forme d'autobiographie mais en fait, ce n'en est pas vraiment une. Donc, ce livre a été publié du vivant de Edith Piaf donc en 1958 si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, en gros, c'est des entretiens qu'elle a eus avec un journaliste où elle lui a parlé de sa vie, de ses rencontres, de la façon dont elle est arrivée dans la chanson, etc. Et donc, du coup, lui a remis ça sous forme de roman en fait. Donc, avec l'autorisation d'Edith Piaf bien évidemment. Donc, en fait, il y a une très... il y a une préface, un avant-propos qui a été écrit par un des compagnons de la chanson, je crois. Qui est assez long parce qu'en fait... Non, c'est Marc Robine. Alors, je ne sais plus parce que je vais confondre tous les gens. Mais bref, par un de ses proches du coup et qui va nous expliquer clairement que dans ce livre, Edith Piaf, elle a un petit peu romancé sa vie. C'est-à-dire qu'il y a un vrai fond de vérité. Voilà, par exemple, sa naissance, elle va dire qu'elle est née au pied d'un immeuble et tout ce qui n'est pas vrai en fait. Ils ont retrouvé les traces de l'accouchement de sa maman à l'hôpital. Bref, voilà. Il y a quelques trucs comme ça où... Alors, soit ça peut être aussi une mémoire qui est un peu défaillante. Par exemple, sur les durées de ses spectacles, des choses comme ça, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, quand vous en avez fait plein, vous vous trompiez un petit peu soit dans les dates, soit dans la durée des spectacles. Mais c'était très intéressant parce qu'en fait, on apprend quand même plein de choses et puis c'est vu de son point de vue à elle. Donc en fait, c'est une personnalité très attachante mais en même temps, elle est très attachante en fait, parce qu'elle avait quand même ce côté de... je ne sais pas comment dire. Ouais, je pense de ce qui est propre aux artistes en fait. C'est... Il y a quand même une part d'égocentrisme un petit peu importante. Voilà. Mais ça n'enlève rien à la personne qu'elle est et à son talent, etc. J'ai appris des trucs dedans parce que je ne savais pas du tout qu'elle avait participé à la résistance pendant la guerre. Donc en fait, pas résistante active. Enfin, si oui et non. C'est-à-dire qu'on apprend que avec sa secrétaire qui s'appelait... Je ne sais plus comment. Elle a fait passer des faux papiers d'identité pendant ses tours de champ puisqu'en fait, il faut savoir que les artistes français venaient chanter en Allemagne pour les prisonniers ou pour les soldats, clairement. Et du coup, Edith Piaf en a profité. C'est-à-dire qu'elle allait... Au début, elle ne voulait pas. Et puis, elle s'est dit apporter du bonheur un petit peu aux prisonniers, c'était une bonne chose. Je pense qu'elle a été aussi encouragée par sa secrétaire qui, elle, était une grande résistante. Et donc, elle allait faire un tour de champ. Il prenait des photos des prisonniers pour pouvoir faire les faux papiers d'identité au retour en France. Et donc, Edith Piaf redemandait par contre, du coup, à l'administration allemande, enfin, au colonel ou je ne sais qui, de retourner faire un tour de champ dans l'endroit où elle était allée pour pouvoir aller donner les faux papiers et d'autres choses aux prisonniers pour pouvoir les aider à s'évader, etc. Donc, moi, j'étais contente de savoir ça parce que je ne le savais pas du tout. Donc, il faut savoir qu'à la libération, elle a été convoquée puisqu'il y a eu un tribunal, enfin, une espèce de tribunal où, en fait, les artistes qui sont allés chanter en Allemagne ont dû répondre de pourquoi ils avaient fait ça. sauf qu'en fait, du coup, Édith Piaf, ils avaient plein de preuves pour prouver qu'en fait, elle, elle a aidé à la résistance donc elle n'a pas été inquiétée. Voilà, bref, mais après, on en apprend plus. Alors, ce qui est rigolo, c'est quand elle parle des hommes avec qui elle a vécu. Elle ne dit pas, enfin, à part pour son mari, Jacques Pils, où elle dit qu'ils ont été mariés, tout ça, elle ne va pas dire qu'elle va juste dire que c'était des grandes amitiés. Alors, c'est rigolo, en fait, parce que nous, maintenant, je suis sortie avec, voilà, point barre, mais c'est rigolo. On apprend aussi, on sait qu'elle a eu une fille, moi, je le savais, elle s'appelait Marcel, qui est décédée, elle avait 18 mois. Je pense que ça, c'est, elle en parle très vite, mais je pense que ça a été un des drames de sa vie sur lequel elle n'a pas voulu s'étendre, clairement. Tout comme la mort de Marcel Serdan, qui a été une catastrophe pour elle. Mais donc, du coup, ça s'arrête en 58, donc on n'a pas jusqu'à la fin. Et en fait, elle a fait un deuxième livre qui sera publié à titre posthume, puisqu'en fait, c'est aussi des interviews, des conversations qu'elle avait eues avec le même ou un autre journaliste, je ne sais plus. Ou, eh bien, qui va être mis sous forme de roman, il s'appelle Ma vie, je crois. Je crois que c'est ça. Et donc, du coup, je me dis, voilà, j'ai lu Au bal de la chance, je pense que je vais essayer de me procurer, ouais, c'est ça, ma vie, pour avoir la suite, connaître la suite de ce qu'elle va raconter. Voilà. Bon, après, il y a eu plein de biographies, voilà, je vous dis, au début, on apprend l'histoire de, soi-disant, sa maman aurait accouché au bas de l'immeuble parce qu'elle n'aurait pas eu le temps, machin, ça a été écrit dans des biographies officielles, parce que les gens ne se sont pas renseignés plus que ça. Voilà. Donc, c'est bien d'apprendre des choses comme ça. En plus, vous avez l'avantage si vous avez, par exemple, des photos d'elle quand elle était plus jeune, quand elle était petite, parce qu'elle a perdu, alors, elle a été atteinte de kératite, donc elle ne voyait quasiment plus rien et elle attribue son, comment ça s'appelle, sa guérison à Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas, je suis baptisée, tout ça, mais il y a des figures comme ça, comme Marie-Madeleine, Sainte-Thérèse-de-Lisieux, c'est des figures auxquelles je suis très attachée. Voilà. J'étais très, très contente de relire ce livre. Alors, ça m'a fait, je vais vous le mettre en petit bonus, la chanson que j'ai chantée à mon mari quand on s'est mariés. Je suis un petit peu de nostalgie en ce moment parce que ça va faire deux ans, le mois de mai. C'est passé tellement vite les... Voilà, des fois, je me dis, c'était bien cette époque-là, quand même, quand on préparait tout ça, c'était cool. Comme ça, c'est la vie, c'est toujours que les bonnes choses ont une fin. Voilà, mais en ce moment, le 7 mai, ça fera deux ans qu'on est mariés. Et ouais, j'ai un peu de nostalgie. Voilà, donc, écoutez, j'espère que ce point lecture vous aura plu. Je vais essayer de faire comme ça des fois quand je ne vous fais pas en vlog certains livres parce que là, clairement, je les ai lus mais je n'ai pas vlogué pendant le week-end. autant vous les mettre dans des points lecture à part. Comme ça, ça me fait des vidéos en plus sur la chaîne et puis, comme ça, des fois, de temps en temps, certains livres sont un peu mis plus à l'honneur que d'autres. Voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo et puis, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501